L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, avec la harpe chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi à l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent dans l'égresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Chapitre 99 L'Éternel rey, le peuple tremble, il est assis sur les chérubins, la terre chancel. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tout le peuple. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est sain. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, tu a fermi la doiture, tu exerce en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marche-pied. Il est sain. Moïse et Hararon parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exoussa. Il leur parla dans la colonne de Nuyé, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exoussa, tu fes pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est sain, l'Éternel, notre Dieu.